Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à un petit studio indépendant, Swinging App Studios. Parce que dans la vie, il n'y a pas que les gros Konami, Electronic Arts, Activision ou Capcom, il y a aussi de petites équipes qui décident un jour de quitter une grosse entreprise pour créer leur propre studio indé, afin principalement de retrouver leur liberté créative, ce sera le cas de Swinging App Studios, dont je vous propose de revenir sur son histoire. L'histoire de Swinging App Studios commence en juillet 2000, Steve Rank, Mike Starish et Scott Goffman décident de fonder leur propre studio, après avoir quitté l'entreprise Midway Home Entertainment, leur dernier jeu créé là-bas était Hydro Thunder, un excellent jeu d'arcade de hors-bord plutôt bien réalisé. Swinging App Studios veut se spécialiser dans la production de jeux vidéo multiplateformes, mais il faudra tout de même attendre 3 ans pour qu'ils sortent leur premier jeu, Metal Arm's Glitch in the System, sur Gamecube, Xbox et PlayStation 2. Il s'agit d'un jeu de shoot à la 3ème personne dans un univers de science-fiction, puisqu'on va incarner Glitch, un robot, qui devrait éliminer d'autres robots dirigés par le général corrosif. Le jeu est avant tout une aventure qui recevra au final de bonnes critiques, concernant le son, les graphismes, mais aussi la variété des armes, l'humour et le mode multijoueur. Fort de ce succès, Swinging App est approché par Blizzard Entertainment, qui en 2004 est sur un projet de jeu en vue à la 3ème personne, reprenant l'univers de Starcraft, qui est alors en cours de développement par le studio nihilistique Software. Il s'agit de Starcraft Ghost, et Blizzard décide de passer le développement à Swinging App Studio. Starcraft Ghost était sur le papier une excellente idée, un TPS dans l'univers d'une licence qui marche très bien, et qui aurait permis à Blizzard d'investir un peu plus dans les jeux sur console. Le personnage principal devait être une femme, Nova, espionne d'Etherans, et Blizzard commença à montrer des cinématiques, mais le jeu prit du retard. La sortie du jeu sera repoussée plusieurs fois, en 2005, 2006, puis en 2007. Starcraft Ghost devient du coup un Vaporware, un jeu qui a été commencé, on communique plus ou moins dessus, mais on ne voit jamais la date de sortie arriver. Même en 2008, un des fondateurs de Blizzard, Frank Pierce, n'annonça pas que le jeu était techniquement annulé, mais qu'a priori il ne s'agit pas d'une priorité pour Blizzard. Depuis, le jeu n'est en fait jamais sorti. En 2005, Swinging App Studio a été racheté par Blizzard, et les équipes intégrées à Blizzard pour le développement d'autres jeux. L'histoire de Swinging App Studio n'aura duré que 5 ans, et n'aura produit qu'un seul jeu sous ce nom, fin de l'histoire, fin de la chronique. Merci à tous de l'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu, c'est ça aussi la chaîne Opium Testing, parler de studios inconnus dont la plupart du temps on s'en fout complètement, et qui n'ont que très peu participé au développement de l'industrie vidéoludique. Merci de me suivre, on se retrouve rapidement pour une nouvelle chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501